Deux semaines après les faits, visionner la vidéo de l'accident est toujours douloureux pour Rohan et son amie Océane. J'ai eu à peine le temps de me retourner quand m'a percuté la voiture. J'étais allongé au sol et c'était juste la douleur que je pensais. J'ai la vidéo qui tourne en boucle et il y a des nuits où je dors et j'ai l'impression que j'ai une voiture qui arrive vers moi. 13 blessés au total, percutés de plein fouet par ce véhicule lors d'un run sauvage. Le couple fait partie des habitués de ce rendez-vous du vendredi soir. Moi ça fait déjà 3-4 ans que je viens ici. De base c'est censé être des rassos statiques, c'est des voitures qui se posent sur le parking du Conforama qui font montrer leur moteur, comment ils sont modifiés etc. Et là ça a dérapé. Après l'accident, le conducteur a pris la fuite. Interpellé et placé en détention provisoire, il sera jugé le 7 juin devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. J'y serai là. Qu'est-ce que tu attends ? Que justice soit faite. Déjà qu'il paye déjà pour ce qu'il a fait aux plusieurs victimes et qu'il se rende compte du mal qu'il a fait. L'automobiliste de 32 ans en cours jusqu'à 7 ans de prison. Pour ne plus voir un tel drame se reproduire, Rohan, épaulé par son père, a décidé d'agir. Je vais avoir rendez-vous avec monsieur le maire pour créer l'association et après je vais voir avec lui si on peut faire ça sur un terrain ou quoi. Pour faire des runs et des rassos légaux. Il y a trop de runs sauvages de toute façon et c'est pour éviter les drames. Il faut être structuré pour justement être crédible au niveau de la police et puis la préfecture et la gendarmerie. Un lieu dédié pour une pratique encadrée, séduira-t-elle pour autant les adeptes des runs ? Mais après un jour ou l'autre ils adhéreront peut-être, un jour, on verra bien. Rohan et Manuel seront prochainement reçus par le maire adjoint du quartier Bordeaux-Maritime Vincent Morin et par celui de Mérignac et président de la métropole Alain Andiani. Pas question en revanche pour ce dernier de rouvrir le circuit automoto de sa commune comme cela est réclamé par certains. Celui-ci sera bientôt transformé en air de grand passage pour les gens du voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada